Exprimer une inquiétude, cette multiplication des dispositions législatives, cette pression venue d'on ne sait pas très bien où, pour soi-disant satisfaire le bien-être du cheval, prend parfois des tournures qui m'inquiètent énormément, parce qu'on commence par expliquer que, voilà, mettre dans la bouche d'un cheval un truc en métal, dans la nature, il n'a pas ça. Une selle, c'est aussi une contrainte. Alors on m'explique qu'il y a certaines réglementations européennes qui menacent, qui excluent l'utilisation d'instruments et d'outils pour la contrainte des animaux domestiques et des animaux de compagnie, et si le cheval devient animal de compagnie, alors va-t-on interdire la bride, va-t-on interdire la selle, va-t-on interdire... Bon, il y a toute cette tendance qui, sous couvert, d'ailleurs partant de bonnes intentions, évidemment, il s'agit d'assurer le bonheur du cheval, sa plénitude. Comme l'a dit récemment, d'ailleurs, l'éminent dresseur, un mot épouvantable, mais enfin je n'en connais pas d'autres, dresseur de chevaux qui est Lucien Gruss, il avait dit, si vous voulez vraiment, vraiment le bonheur des chevaux, alors foutez-leur la pelle et laissez-les tranquille, ne leur demandez rien. Mais alors, ça c'est une phrase terrible, terrible. Et donc, j'ai peur que tous ces mouvements, toutes ces opinions, y compris l'attitude de la presse spécialisée, d'ailleurs, qui encourage ce mouvement, débouche sur, au fond, la non-utilisation du cheval, et la non-utilisation du cheval, ou la transformation du cheval en animal, en spectacle agréable à regarder dans un pré, c'est la mort du cheval. Tu m'interrogeais sur...